Les côtes guinéennes sont victimes d'une pollution depuis quelques semaines. Première cible de cet incident maritime, les pêcheurs. Après les dégâts, l'heure est à la collecte des informations. Selon l'information des pêcheurs, lorsqu'ils sont quittés sur la mer, on leur avait demandé comment vous avez réussi cette maladie-là. Nous sommes dans le jaune milieu, vers Fatala, qu'on prend cette maladie. Depuis qu'on a pris l'information au ministère de la Santé, dès que les malades sont pris en charge par le gouvernement, on a pris la disposition pour ça. Dans cette localité, le centre de santé de Tatéma a déjà reçu une cohorte de patients qui sont sous traitement. Même cas de figure à Koukoudé, considéré comme l'épicentre. Il n'y a pas de cas tellement grave, sinon on aurait été référé à Conakry. Mais ces cas-là, les centres de santé et les postes de santé les prennent déjà en charge. D'où la nécessité des cadres des départements ministériels concernés de procéder à une série de sensibilisations. Nous avons dépassé le pic depuis le 17 avril. Et aujourd'hui, le nombre de cas est d'abord très faible, ce qui est un résultat important de la sensibilisation. Les cas sont aussi nettement moins sévères. Aujourd'hui, l'objet de notre déplacement, c'était vraiment venir convaincre ou passer ce message auprès de la communauté de pêcheurs afin que tous les malades viennent auprès des postes de santé les plus proches pour une prise en charge totale et urgente pour endiguer la maladie. Selon les experts, ces lésions corporelles seraient dues à une substance chimique très irritante. Depuis mi-avril, plus de 400 cas sont pris en charge à Bouffa. La consigne est claire, cette nappe polluante n'a aucune incidence sur la consommation des produits halieutiques. Cependant, les efforts se poursuivent pour circonscrire ces irritations cutanées. ... ... ...